... Vous représentez tout ce qui est la petite pêche artisanale. Aujourd'hui, vous êtes à Bruxelles par rapport à la date du 12 novembre. Qui représente quoi pour vous ? Pour nous, le 12 novembre, c'est un vote crucial au Parlement européen parce qu'il s'agit de voter pour ou contre le retour de subventions à la construction de navires neufs. Et ça, c'est un système de subvention qui existait il y a des dizaines d'années et qui est catastrophique parce qu'il a conduit à la destruction de très nombreux bateaux. Et c'est quelque chose qu'on voudrait éviter à tout prix. Ce n'est pas du tout l'avenir qu'on veut, nous, pour la flotte de pêche en Europe. On attend, nous, le soutien des politiques européennes à la proposition, finalement, initiale de cette politique de subvention européenne qui est de favoriser plutôt le secteur de la petite pêche, l'installation des jeunes pêcheurs et non pas la construction de navires neufs à tout va. Continuons d'accompagner une pêche traditionnelle, locale, avec des petits pêcheurs qui font un travail remarquable sur l'entretien des milieux, qui sont des sentinelles, des gardiens du temple, de la biodiversité et de la ressource halieutique en mer. Et donc, mobilisons-nous et mobilisons les fonds européens sur le soutien de ces activités vertueuses. Ce que je demande à ce Parlement, c'est de tenir son mandat et de tenir sa promesse pour les écosystèmes et pour les pêcheurs artisans de toute l'Europe contre l'industrialisation de la pêche et contre la pêche financière. Merci. On a besoin de vous pour ce combat, parce que ce n'est pas perdu d'avance. C'était des victoires qu'on a déjà gagnées avec la pêche électrique. Relayez ce message sur les réseaux sociaux. Il faut convaincre les indices. Écrivez-nous, mais relayez ce message qui est important. Il ne faut pas que ce vote passe en commission.